Bonjour le chéri, bonjour la chérie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends sérieusement soin de toi, c'est vrai qu'avec les informations actuelles, je me sens un petit peu obligée d'en parler parce que je pense qu'on est tous plus ou moins tendus avec tout ce qui se passe, donc Chrissa et moi sommes toujours en Espagne, je te donne des nouvelles de Chrissa, de toute façon elle va continuer de faire des vidéos, mais bon nous avons bien discuté hier et tout, donc pas de visite dans les grandes villes, pas de visite de quoi que ce soit, limitation quand même à des endroits on va dire un petit peu moins peuplés que des grandes villes comme Madrid, ça c'est certain que Madrid n'a pas du tout envie d'y aller, non pas du tout, j'espère que toi aussi tu fais attention, nous on suit les recommandations, voilà les recommandations classiques, les mains, pas serrer la main non plus, pas faire la bise, etc, on limite, hier je suis allée faire des courses chez Lidl et chez Dia, et c'est vrai que c'est un petit peu bon impressionnant, je pense que c'est la même chose où tu es toi, quel que soit l'endroit où tu es, on les employait avec des gants, beaucoup de rayons, beaucoup de produits ont été vidés, il y avait pratiquement plus de riz, il y avait pratiquement plus de pâtes, je me suis dit bon je vais quand même acheter un paquet de pâtes, je vais ouvrir la réserve, donc je vais acheter un paquet de pâtes, c'est pas le genre de truc que j'ai beaucoup chez moi, et par contre je n'ai pas trouvé du tout du tout de litière pour cassis, je ne vois pas le rapport, alors peut-être qu'ils n'ont pas été livrés, il n'y avait plus du tout d'eau, ni plate, ni pétillante, plus du tout de lait, il ne restait que de lait fantaisie, d'amandes, de soja, etc., qu'est-ce qu'il n'y avait plus encore ? Il n'y avait plus d'œufs, il n'y avait plus d'œufs du tout, c'est vrai que c'est un peu surprenant, bon il n'y avait pratiquement plus de viande, bon, là ça y est on a appris que toutes les manifestations pour Pâques, les marchés, donc samedi je vais aller au marché, faire une vidéo, ben non, il n'y en aura pas parce qu'on est limité, on ne doit pas, donc là Krissa est toujours plein sud, elle est dans un village, bon de toute façon tu le sais parce qu'elle a fait une vidéo, moi je suis toujours au camping, beaucoup de gens vont y rester plus longtemps, que prévu, il y en a d'autres qui repartent en France, etc., pour des raisons médicales, pour leurs soins et tout, alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ou comment ça se passe actuellement en France au niveau des soins, bon, c'est agréable pour personne, d'accord ? Personne, personne n'est épargné, seulement je pense qu'il faut être prudent, faire de la prévention, pas mal de prévention, mais il ne faut pas paniquer, Alors, on ne panique pas, je suppose que tu as du temps, j'espère pour toi que tu es bien installé chez toi, confortablement, une vidéo, là, je vais te présenter la première vedette, c'est Little, le chien, vraiment très rigolo, il est très amusant ce chien, et son maître Pascal, donc tous les deux vivent dans leur maison à roulettes, depuis, ben, une bonne année, là, maintenant, donc on va voir la visite de leur maison à roulettes, et Pascal va nous présenter pas mal d'astuces, de matériel qu'il a en plus, après un an de vie en maison à roulettes, donc il a affiné, bien sûr, on affine tous notre matériel, et donc, bien sûr, comme tout à chacun, Little et lui ont affiné leur matériel pour vivre au mieux, avec le sourire le plus souvent possible, et c'est ce qui se passe, tous les deux, ça se sent, ça se voit, ils sont très, très heureux, je te présente tout de suite, à fond, Little et Pascal, en avant ! Coucou Little ! Tu montres que tu veux faire mes chats ? Parce que moi, je suis un chat ! Little ! Qu'est-ce que tu dis à la caméra ? Bonjour ! Tu nous présentes Pascal ? Bonjour Pascal ! Bonjour Ambre ! Donc, c'est toi qui vis avec Little ? Je vis avec mon chien, et depuis maintenant, tout seul temps, on est très heureux, tout seul ! Par contre, il est indispensable, il est vraiment indispensable ! Mon chien ! Oh, ça fait un compagnon ! T'es mon chien, tu viens vers moi pour montrer comme tu es indispensable à moi ? Viens ! Oui, bah, toi, t'es pas indispensable à lui ! Non, parce qu'en ce moment, il a vu Cassie et... Cassie, elle est sur le tableau de bord en train de faire une sieste ! Et il est obnubilé par Cassie, ce qui est tout à fait normal ! Bah oui, et puis je sens Cassie aussi à tous mes vêtements ! Bah oui, et puis voilà, c'est sa passion, c'est les chats ! Ce matin, il était chez le vétérinaire entouré de chats, je peux te dire que c'était rock'n'roll ! Non mais rassure tout le monde ! Il était chez le vétérinaire, mais ça y est, il va bien ! Oui, enfin, oui, il va bien, mais effectivement, notre séjour au Portugal lui aura laissé quelques parasites et quelques petites contrariétés de ce côté-là ! Et puis, il fallait un vétérinaire, parce que bon, bah voilà, chaque région a ses parasites ! Et voilà ! Mais là, ça va ! Il est en bonne main, il a pris trois fois des médicaments ! Il a l'air d'avoir tout sorti ! Non mais super ! Et on verra, mais effectivement, les médicaments étaient tellement puissants qu'il a passé une journée à dormir ! Oui ! Bon, mais maintenant, ça y est, il a repris ! Maintenant, il est en pleine forme, et puis, tu vois, ça change son humeur ! Oui ! Il t'accueille au bâton-l'accueil, il est tout en train de te voir ! Ah mon chien ! Bon alors, quand même, normalement, je suis venue visiter ta maison à roulettes ! Alors, je vais vous montrer la maison de Little, parce que je vis chez mon chien, bien évidemment ! Alors, tout d'abord, quand même, voyons un petit peu l'extérieur ! Qu'est-ce que c'est comme maison à roulettes ? Ça, une marque ! Oui, alors, c'est un humeur ! Attends, je fais attention à la laisse ! Pardon ! Je te passe devant ! Il est un peu sale, parce qu'il n'a pas passé au carouache, mais quand il est tout propre, tout poliché, il brille tous ses feux ! Et ce que je voulais te dire, c'était, en fait, pourquoi cette couleur ? Alors que c'est une exécution spéciale, d'habitude, ils sont blancs devant, et puis éventuellement, argent sur le côté ! C'était, simplement, la part de Himmer, d'affirmer qu'ils franchissaient le cap des 25 ans de construction et de savoir-faire ! Et ils en ont fait deux éditions limitées, une en argent, puis une en doré ! Alors, doré, c'est un peu clinquant ! Mais il y a quelque chose de plus profond, c'est que, avant que mon père décède, il nous a dit, à ma soeur et moi, si vous êtes passionné de camping-car, moi je trouve qu'elle est super que vous viviez en camping-car, mais alors pas blanc ! Ça, c'est clair ! C'était une des conditions, parce que pendant une année, j'ai recherché ce véhicule, et forcément, quand tu cherches, tu te renseignes, tu as une liste comme ça longue, des idées rata, et c'était aussi le fait de trouver un véhicule qui correspondait à, on va dire, en Suisse, à 99%, pas 99%, 99% de tout ce que j'avais comme désir dans ce véhicule ! Et tout a été étudié pour... Maintenant, j'en suis, tous les jours, j'en suis vraiment, vraiment content ! Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'avais pas le budget pour un véhicule de plus de 130 francs suisses ! Tu ne l'as pas acheté neuf, hein ? Non, je ne l'ai pas acheté neuf ! Il avait quel âge, déjà, quand tu l'as acheté ? Ben, il a dix ans, maintenant ! Donc, ça fait une année que je l'ai, il a neuf ans ! Voilà ! Et puis, au bout de neuf ans, ben, un véhicule comme ça, qui est atypique, vous verrez l'intérieur, et ben, la dépréciation a fait que j'ai gagné 100 000 francs sur l'objet ! Ah oui ! Alors, à l'extérieur, tu as des soutes ? Comme tout le monde, bien sûr ! Alors, moi, j'ai rajouté, après, elle m'est bien renseignée, puis en gardant des chaînes, comme Ambre et Crissa, sur le bas, notamment ! Donc, j'ai fait rajouter deux bonbonnes GPL, avec l'entrée GPL, ici ! Alors, ce qui est vraiment très pratique, c'est que dans chaque pays, tu as un adaptateur ! Tu soulèves que très rarement les bonbonnes ! Je vais peut-être juste ouvrir... Voilà les bonbonnes ! Donc, c'est des bonbonnes qui sont relativement chères, mais vraiment faites, premièrement pour être scellées dans le camping-car, pour avoir un crash test ! Donc, si tu descends un peu, on peut voir que la tuyauterie est assez sophistiquée, parce qu'il y a, bon, premièrement un duo confort, qui permet de passer d'une bonbonne à l'autre automatiquement, lorsque l'une est vide ! Il y a un crash test, et puis des jauges de capacité ! Alors, moi, je les regarde avec l'iPhone, je passe mon iPhone, je prends une photo, comme ça, après, je vois bien où j'en suis de la consommation de gaz, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème avec ! C'est du solide, et puis bon, voilà ! C'est lourd, quand même ! C'est plus lourd que le composite, quand même ! Je pense que, malgré tout, c'est beaucoup plus lourd qu'une solution, pas bricolée, mais une solution actuelle, moderne, avec des produits plus allégés, mais, au moins, avec ça, je n'ai pas de problème de normes ! Oui, oui ! C'est vrai que c'est compliqué, le gaz, hein, toujours ! Oui ! Le poids, ben, il est ce qu'il est, mais je ne vais jamais les soulever, donc je m'en fous du poids ! Non, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour le camping-car ! Oui, pour le camping-car ! Parce que toi, c'est un 3,5 tonnes, ton camping-car ! C'est un 3,5 tonnes, oui ! Eh oui ! Qui est construit pour 4 tonnes, mais bon, pour une question de commercial, ils l'ont homologué à 3,5 tonnes ! Mais c'est rassurant de savoir qu'il est construit pour beaucoup plus lourd ! Là, tu as une petite soude, là ? Alors, ici, c'était la soude du chien ! Donc, on range le chien dedans ? Non, enfin, en fait, c'est une soude qui a un accès aussi depuis l'intérieur, mais il y a le sac de plongée, le sac du chien, la douche du chien, le sac du vélo, et c'est là que je vais y mettre tout ce dont j'ai besoin rapidement, la batterie du vélo lorsque je roule ! Mais c'est grand ! Oui, on voit que c'est pas mal ! Oui, on peut y avoir accès depuis l'autre côté ! On voit que c'est plus grand que l'a priori de la porte, en fait ! Oui ! Et là, tu as une grande soude en dessous ! Alors, les soudes de ce type de humeur, c'est que je n'ai pas de garage ! Par contre, j'ai des soutes traversables, parce que c'est un châssis alco, et forcément, un châssis surélevé ! Donc, ça traverse, donc on peut y mettre la table et chaise ! On peut m'aider à filmer, Little, c'est ça ! On peut y mettre plein de choses ! Oui, bah oui ! Mais c'est pas la plus grande ! La plus grande, on verra, elle est derrière ! Mais ici, c'est vraiment... Moi, je me suis organisé pour avoir l'électricité, donc le rouleau électrique, les marches-pieds, les tapis de sol, la table et les deux chaises ! Et tout ce qui va à l'extérieur, quand je t'installe ! On regarde le format de la table, quand même, donc ça nous fait voir, la soude est quand même grande ! Les fauteuils aussi ! Il fait 2m30 de large, la soude doit faire 2m ! Au niveau du rangement extérieur, quelque chose de fort pratique, c'est cette petite sasse-là ! Alors, si on regarde la construction, forcément, c'est pas une grande soute, vu qu'il y a la porte ! Mais, c'est exactement la dimension pour les cales ! Ah oui ! Donc là, je peux sortir ma cale facilement ! Ici, le terrain en plat, donc c'est pas nécessaire ! La manivelle pour les stabilisateurs, j'ai 2 stabilisateurs ! Et puis, ça me donne de la lumière pour la grande soute, qui est donc de l'autre côté, mais avec une grande porte ! Donc ça, je trouvais très... Enfin, j'aime bien ce genre d'astuce ! Oui, oui, c'est sympa ! Parce que bon, chaque chose a sa place, et puis, tu te prends pas trop la tête ! Tu vois, tu as pris le rythme de ranger, de savoir où sont les choses, et bien, on savait un mécanique après ! Oui ! Alors, ce que j'ai fait monter aussi, et ça, c'était un petit cadeau pour mon anniversaire, parce que j'ai reçu mon camping-car le jour de mes 55 ans ! C'est un moteur électrique, enfin, un lift pour vélo électrique ! Waouh ! C'est-à-dire qu'il descend complètement ! Et vu que mon vélo électrique, dans la batterie, c'est 25 kg ! Et bien, ça fait bien pratique d'avoir un système, non pas à manivelle, mais à déploiement le feu ! Et après, il descend, j'ai plus qu'à mettre le vélo dessus ! Ah ouais, c'est vraiment sympa, ça ! Je pense qu'un vélo électrique, c'est effectivement très lourd ! Les supports aux vélos traditionnels pour camping-car, ils sont toujours très hauts, et ils sont faits pour des vélos de 14 kg, quoi ! Ouais ! Alors, toi, ton vélo, tu as dit, il fait combien ? À Ville, 25 kg ! Ça fait quand même un poids, hein ! Oui, alors, pourquoi il fait 25 kg ? Parce que, contrairement à des vélos milieu de gamme, il n'a pas de moteur dans les roues ! C'est un moteur central ! Donc, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'aide à la puissance ! Pour les connaisseurs, c'est 70 nanomètres ! C'est-à-dire que ça correspond à un Bosch Pro, moteur Bosch qui est plus vendu au niveau européen, mais le moteur Bafang central, comme ça, c'est son concurrent direct chinois ! D'accord ! Alors, tu gagnes un peu sur le prix, mais il faut savoir que, bon, en Chine, les moteurs Bafang, ils ont fait leur preuve sur des millions d'utilisateurs ! Oui ! Bosch s'aligne aussi, c'est aussi très bien ! Mais celui-ci a été livré avec le Bafang ! Alors, je suis très content de mon vélo ! Je dirais que c'est mon deuxième coup de cœur ! J'ai déjà fait plus de 1200 km avec lui ! Ah oui ! En un an ou avant ? En un an ! En un an et avec mon chien ! Oui ! C'est-à-dire que mon chien ne me quitte jamais ! Autrement dit, il a son panier ! Je lui dis qu'on va promener en vélo, il adore ça ! Alors, c'est le deuxième ! Ah ! Il faut que tu répondes à une question ! Parce qu'il y a une abonnée qui te demande où as-tu trouvé ton panier ! Voilà ! Alors, il y a sur internet, bien évidemment ! Celui-là, il vient d'Allemagne ! Il y a deux formats ! Il y a ce format-là pour les chiens jusqu'à 12 kg, je crois ! Il y a un format encore plus grand pour les chiens jusqu'à 15 ou 18 kg ! Mais après, ça devient vraiment encombrant pour l'équilibre du vélo ! Oui ! Là, Little, il fait 9,5 kg ! Plus le vélo, plus mon poids ! On est en dessous de 100 kg ! Donc, pour tenir sur un vélo électrique et puis pas surchauffer le moteur et autres ! C'est un bon équilibre ! Alors, le panier ! Il faut savoir qu'il est vendu depuis l'Allemagne ! On le trouve panier pour chien de plus de 10 kg ! Sinon, il y a d'autres solutions ! J'ai vu un campeur ici qui avait une solution de clips sur un cadre ! Donc, c'est une grosse coque en plastique qui vient là ! Et le chien a ses deux pattes dans la coque, dans la rigole de la coque ! Et il est harnaché ! Ce qui est sympa, c'est que tu voyages avec ton chien entre les bras ! D'accord ! Et ça, c'est le seul compromis qu'on puisse avoir sur des vélos comme ça ! Trop de chiens de plus de 10 kg ! Sinon, il y a des paniers ! Il y a la remorque aussi ! Ou alors après, ça c'est un autre compromis ! Comme tes voisins ont la remorque ! C'est bien aussi ! Mais voilà ! C'est pas aussi rapide à monter ! Oui ! Et puis c'est volumineux quand même ! Moi, vraiment, avant de choisir ce panier, j'ai fait beaucoup d'expérience avant de partir ! Avec plein de solutions ! Et voilà ! 10 kg en chien, ça demande quand même ! Oui ! Puis des bons mollets ! Bon, les mollets, le moteur de bafon, il est bien aussi ! Oui ! J'imagine bien ! Je suis très fier et très content de voler l'eau ! Il a déjà passé chez l'apparateur, il a fait des petites améliorations ! De toute façon, il faut savoir que Pascal aime beaucoup les gadgets ! J'adore ça ! Et il adore améliorer les choses ! Oui ! Ma formation d'ingénieur, elle est vraiment profitable en ce moment ! Avec tout ce qu'il y a sur les camping-cars ! Alors, ma suite principale, qui traverse ! Je ne vais pas tout sortir ! Non, non, non ! Je t'en prie ! Qu'il y a des outils pour l'eau, donc tout est sur roulette ! Il y a tout rapide pour vite prendre de l'eau, vite faire la... Voilà ! Et j'ai des tuyaux qui sont pratiques ! Ça, on m'a dit que c'était assez rare ! Ils avaient rarement vu ça dans les campings ! Vous savez, c'est partout où je suis ! Je plug ça sur mon tuyau d'évacuation d'eau grise ! Et puis j'ai deux rallonges, donc je peux aller assez loin pour vider mon eau grise ! Ça, c'est pas mal du tout ! C'est pratique, ça prend pas de place ! Et voilà ! Ça fait partie des choses que je n'ai pas achetées, mais qui étaient bonnes ! À un moment donné, on avait écrit ça, on en a cherché ! Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé ! Bon, on n'a pas apesanti ! On n'a pas trouvé ! Voilà, on a laissé tomber ! L'avantage, c'est qu'il est de la batterie ! Là, c'est un coffre qui est un peu plus grand ! Il donne aussi sur la grande banquette ! Alors, pour l'instant, j'y stocke ! C'est un nom, un sopler ou sopel, je ne sais plus ! C'est en fait une bâche pour protéger le pare-brise en cas de grand froid ! J'ai un pare-soleil pour rejeter les rayons du soleil en cas de grand chaud ! Et puis j'ai mon barbecue dont je suis très fier ! Parce que... Alors, on entend parler de ce barbecue depuis plusieurs jours ! On n'a toujours pas vu en action ! Alors, comme tu peux le voir, c'est un barbecue tout léger, tout petit ! Mais qui a la particularité de contenir quand même du charbon ici ! Avec un système de soufflerie par-dessous ! Donc le charbon est tout de suite très rouge ! Et l'avantage certain, c'est que tout ce qui cuit, la graisse ne tombe pas directement sans charbon ! De par cette protection ! Et la chaleur est reflétée par l'intérieur de la cuve ! Alors, c'est vite nettoyé, c'est vite chaud ! Ça se sert vraiment à l'utilisation immédiate ! Je peux le poser sur la table parce que la coque extérieure protège de la brûlure ! Il y a un peu d'électronique ! Qui va plus vite que moi avec la caméra ! Il y a un peu d'électronique, c'est-à-dire simplement pour alimenter la soufflerie, avec un petit moteur ! La soufflerie, elle est... Elle est dessous ! Elle est rechargeable par USB, je vois ! Voilà ! Oui, j'ai vu la sortie ! C'est fourni avec un power bank ! Donc, on ne prend pas la tête, on peut mettre n'importe quoi ! C'est une prise standard ! Donc, la marque, c'est Instagrill ! Oui ! Alors, il y a 3 ou 4 fabricants ! En Suisse, ça a fait un carton l'été dernier ! Tu les voyais tous sortir leur grille rapide ! Et moi, je l'ai acheté en fin de saison ! Donc, honnêtement moins cher ! Oui ! Et vraiment, c'est super ! Je suis très très content de mon grille ! Ici, pour des questions peut-être de sécurité par rapport au charbon, je n'ai pas osé le sortir ! Parce que voilà ! Moi, je suis certain qu'il n'y a aucun risque ! Vu le peu de quantité de charbon et la protection qui est mise autour ! Mais s'ils interdisent les barbecues à charbon, je respecte ! Il y a un endroit réservé aux barbecues avec des tables, etc. Donc, voilà mon barbecue ! Il y a sa petite place ! Tu as vraiment beaucoup de soutes ! Oui ! J'ai beaucoup de rangements ! Mais qui ne sont pas dans la mode actuelle ! C'est-à-dire le garage avec les systèmes de rangements traditionnels à hauteur d'homme ! Il faut simplement pouvoir encore avoir la souplesse de se laisser et de se remonter ! Il y a encore une soude ! Il y a encore une soude ! Donc ça, c'est plus la partie technique ! Moi, j'ai fait rajouter une deuxième batterie gel de 90 Ah ! J'ai fait installer un convertisseur que j'ai acheté sur Amazon ! Donc ce n'est pas très cher ! Mais un 1500W de Pursinus et 3000W en crête ! Simplement parce que j'ai une machine à café Nespresso et ça l'exige ! Mais ce que j'ai aussi commandé ! Et là, je suis assez content de cet achat ! C'est un panneau solaire ! Donc sous forme de balise ! C'est tout plat ! C'est tout petit ! Et puis, comme l'hiver, le soleil est très bas, mes panneaux solaires sont malheureusement mal orientés ! Mais avec un panneau comme celui-ci, tu peux vraiment suivre le soleil ! Donc avoir le maximum de rayons ! C'est fourni avec tout ce qui est branchement... Ah oui, voilà ! C'est ce que j'allais te poser comme question ! Pour un vertisseur bien connu ! D'alcool ! Et ça fait l'affaire ! C'est-à-dire qu'au début de l'hiver, en Espagne ou en Portugal, le soleil est très bas ! Mais il y a du soleil ! Et bien, on récupère tout ce que l'on n'a pas en plein été ! C'est-à-dire le rayon ! C'est vraiment pratique ! Très plat ! Et bien, on a fait le tour de l'extérieur, je crois ! Non ? Oui, l'extérieur, c'est tout ! Ben, ça fait déjà pas mal ! Non, après l'eau... Donc, est-ce qu'il a une référence spécifique, ton Imer ? Oui ! En fait, il a un passé, une histoire ! Parce que son modèle, le B544SL, donc B, c'est des petits camping-cars de chez Imer ! 544, c'est sa taille ! Il fait 6m40, on ne fait pas 5m44 ! Mais c'est le modèle ! Et SL, ça veut dire que c'était à l'époque avec toutes les options ! Maintenant, il y a une norme ML, je crois, chez Imer ! Mais SL, c'était vraiment avec toute option ! En fait, ça veut dire Suisse libre ! Non, non ! C'est pas Suisse libre ! Non ! Je peux retrouver exactement le nom ! Tu n'es pas un Suisse libre ! Maintenant, je suis un Suisse libre ! Oui ! Et puis, mon symbole préféré... Alors ça, c'est un... Ça vient d'être collé ! C'est-à-dire, c'était collé en Espagne ! C'est un symbole de chance ! Ça vient d'une ville dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui est le symbole de l'État ! C'est pas très très loin d'ici ! Et toute la ville est décorée avec ce symbole ! D'accord ! Alors, dans la norme SL, il y avait effectivement le plus... C'était une porte Artal 3 points pour la sécurité ! Avec un rideau... Une bonne porte, quoi ! Qui se faisait il y a 10 ans ! Et je pense que c'est une norme qui est... Qui est prisée des camping-caristes ! On voit que c'est du solide ! L'entrée, eh bien, j'ai plusieurs choses ! J'ai tout d'abord un des panneaux de contrôle ! Ceux d'origine et ceux que j'ai rajoutés ! Ceux qui connaissent, c'est du Philips U ! Autrement dit, voilà la télécommande ! Ça gère tout mon éclairage ! Et ça répond aussi à la voix ! Donc j'ai un peu intégré de la domotique dans mon camping-car ! Pour avoir le même confort qu'à la maison ! Et j'ai même plus qu'à la maison ! Vous faites connaissance vraiment avec Pascal et sa passion ! Voilà ! Parce que là, on entre... On entre chez toi et on entre dans ta passion ! C'est vrai, hein ? Oui ! C'est effectivement passion ! Et comme c'est des années de se faire plaisir avec les nouveaux gadgets du moment, quand tu les as à la maison, tu te dis, mais ça devrait marcher dans un camping-car ! Et ça marche ! Donc pourquoi elles sont roses ? Pourquoi elles sont passées ? Mon petit meuble à chaussures ! Mon... Enfin, mon... Mon coffre pour le ménage ! Alors, il y a une chose que j'aimerais quand même te dire, hein ! Les chéries, là ! Le chéri, la chérie ! Oui, c'est petit ! Une maison à roulettes ! Mais il y a plein de recoins ! Et même moi, qui ne suis pas une maniaque du ménage ! Ça prend un temps fou ! Ça prend beaucoup de temps ! Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le grand lave-pont, machin et tout ! On a plutôt la brosse à dents ! On a plutôt... Mais on trouve ! Moi, j'ai un Dyson pour passer l'aspirateur ! Tu sais, maintenant, ils ont sorti un nouvel accessoire avec des espèces de pailles ! Pour aller dans les recoins ! C'est le mot d'huile ! Mais ne rêvez pas de plus faire le ménage ! Au contraire, on est quand même beaucoup dehors ! Oui, la poussière, elle rentre ! Avec un animal, avec ou sans un animal, la poussière, elle rentre ! Oui ! Donc là, on a encore un grand... Ici, voilà, c'est pour accrocher les vestes ! Moi, j'aime bien ce système de clés qui m'avait été fourni par un camping en Suisse ! C'est-à-dire que je viens, j'accroche mes clés, je peux les prendre de l'intérieur et de l'extérieur ! Parce que voilà, c'est comme ça et c'est drôlement pratique ! De pouvoir prendre ses clés pour le vélo et autres ! Donc ça, voilà ! Ma petite plante en plastique pour l'intégration de la nature ! Pour faire un peu de l'ouverture ! J'aurais bien pu mettre du naturel, mais j'ai pas trouvé ! Et puis ici, dans le coin noir quand même ! C'est sombre là quand même ! Pour la plante ! Non, pour la plante ! Ah oui, pour la plante ! Et puis bon, ils meurent, ils mettent des petites astuces, des éclairages... Tapeau de commande, bien sûr ! Alors là où on a la température... Donc il fait très chaud ici, même si vous avez froid ! Chez nous, là, dans le camping-car, il fait 26, dehors il fait 22,5 ! Et pourtant, il y a du vent ! Donc on a une belle température, la date ! Le symbole de branchement sur le 220 ! La batterie ! Donc la batterie, elle me dit que j'ai 152 Ah d'utilisation ! Et puis que là, les batteries, elles sont en repos puisqu'on est branchées ! L'eau ! L'eau propre, l'eau sale ! Et puis tout coupé ! Donc c'est très simple et il y a tout ! Et puis c'est paramétrable ! Il y a une alarme, il y a tout ce qu'il faut ! Ah d'accord ! Excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure quand tu disais qu'il y a les petits trucs là, pardon ! Oui ! Un petit éclairage ! Et tu t'en sers ? Non ! C'était pour faire joli et puis voilà ! Donc là, on arrive directement dans la cuisine ! Alors la cuisine, elle n'était pas comme ça ! C'est moi qui ai blanchi ! J'ai mis simplement du vinyle blanc ! C'était un peu hasardeux mais le résultat est bon ! Et je suis très content du résultat ! La base était quelle couleur ? C'était beige comme ça ! Et puis ça faisait un peu lourd aussi en termes de clarté ! Donc j'ai fait ça blanc ! Ça blanc ! Ça blanc ! Et la table ! Ah super bien ! Et la coudoir pour le passager ! Donc il y a tout ! Et vraiment il y a tout comme à la maison ! Le tiroir à service ! Le tiroir à bordel ! Voilà ! Et la poubelle ! Des astuces ! Ben on les connait tous ! On parle comme pincaristes ! Mais pour les pâtes ! Ça c'est bien pratique ! Moi qui mange des pâtes tout le temps ! Pour la vaisselle ! Et tout ça ! Ah oui ça ! Voilà ! Alors j'utilise rarement ça ! La seule bonne raison c'est que j'ai toujours très peu de vaisselle ! Ben oui en étant seul ! Mais en tout cas ceux qui n'achètent pas du matériel pliant comme ça souvent le regrettent après ! Parce que je vois mon seau pliant je m'en sers tout le temps tout le temps ! C'est vraiment le truc ! Ma passoire pliante ! Pareil j'ai une passoire pareille comme toi ! Quand j'étais très petit mes parents faisaient beaucoup de camping ! Et puis ils avaient acheté une très grande tente de camping en Suisse ! Alors voilà c'était le truc avec trois chambres ! Et il est resté un article que j'ai toujours ! Dont j'arrive pas à me débarrasser ! Mais qui à mon avis n'est plus fabriqué ! C'était à l'époque ! Donc je parle des années 70-70 ! C'était des cuvettes comme ça ! Et elles résistent quand même 40 ans après ! Donc dans les campings on faisait la vaisselle ! Ah oui ! La lessive tout là dedans ! Mais c'est quelle matière ? C'est du plastique c'est quoi ? Une sorte de toile cirée ! J'imagine que c'est la même fabrication que les 5 Louis Vuitton ! Parce que ça résiste au temps et à l'usure ! Et que ça prend très peu de place ! Voilà ! Alors vraiment c'est plus... T'en verras plus ! Oui ! Mais je garde ! Oui bien sûr ! C'est plus facile ! Sinon ben voilà ! Ce qui est aussi indispensable quand on est en sicariste c'est... Alors la vraie marque c'est Karcher ! On appelle ça un nettoyant pour le vitre ! Mais vraiment ça nettoie bien la condensation du matin ! Et quand on doit vite partir ! La barre brise est complètement... Oui ! Plein de buée ! Et bien on est content d'avoir ça ! Voilà ! Ensuite ! J'ai une ponderie ! Alors ponderie pour les habits qui devaient faire en principe toute la largeur ! Mais moi j'ai rajouté ça parce que c'est très pratique ! J'ai mes casques moto, vélo, mon linge de tous les jours ! Et puis en bas j'ai rajouté un micro-ondes ! Ça me manquait un micro-ondes ! Simplement parce que j'aime bien me cuisiner ! Et puis pouvoir réchauffer rapidement le lendemain sur le lendemain ! Et il s'intègre parfaitement ! Non il va bien là dans le coin ! Alors pour le branchement électrique je pourrais tirer des rallonges derrière ! Mais j'ai simplement une rallonge que je mets ici ! Et puis ça marche ! D'accord ! Dessous chez Imer il y a un trou mât ! C'est à dire c'est mon chauffage du camping-car ! C'est un camping-car qui est construit pour aller dans les stations de ski en hiver ! Donc il est isolé, il a un chauffage puissant ! Et ça fait l'eau chaude aussi ! Il y a 10 ans c'était le top du top ! Parce qu'avec un seul réglage tu pouvais choisir la position été, position hiver ! La température de l'eau aussi, l'eau chaude ! Donc il y avait à peu près tout ! Et forcément ça perdure aujourd'hui ce sera de l'électronique avec des press boutons ! Mais ça marche très bien ! J'ai un trauma aussi et moi je ne me plains pas ! Ça ne saurait pas de bruit, ça chauffe très vite ! Oui ! Je suis très fière aussi, c'est ma salle de bain ! Alors très honnêtement, c'est la première chose que j'ai demandé je crois à Pascal ! Parce que j'ai vu plusieurs humeurs ! Et ce qui m'avait déçu c'était justement la salle de bain ! Et là... Oui, salle de douche ! Et là c'est vrai que tu as une vraie salle de douche ! J'ai une vraie douche, une bonne douche ! Oui ! Alors... On ne va pas rentrer à plusieurs... Non, non mais je vais faire un tout petit coup comme ça ! Mais avec quand même aussi du rangement ! Luminosité, rangement, les toilettes... Et puis une douche... Lavabo... Et... Une vraie douche ! Une vraie douche, ce que j'appelle une vraie douche ! C'est avec des portes qui se ferment ! On est tranquille pour prendre sa douche ! Et on ne gique pas de partout sur le lavabo, les toilettes et tout ! Et ça c'est quand même important ! On va juste fermer les panneaux ! Pour... On puisse visualiser la grandeur fermée ! Ah oui c'est... Non, je vais essayer de faire le sol, peut-être qu'on verra mieux ! Voilà ! C'est grand quand même ! Très lumineux ! Très très sympa ! Grand même pour moi ! Et après tout le reste est au sec ! Parce que vraiment... Je t'assure, j'ai visité des humeurs ! Et la plupart c'était la douche... Voilà qui donne celui-là ! Il faut mettre des rideaux qui te collent à la peau ! Avec un changement de température ! Non ! Non, il faut notre confort ! On a besoin de notre confort ! C'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours ! Donc il faut... Alors ensuite... Ensuite... Moi je vais te laisser passer... Toi pardon ! Je te laisse passer... L'astuce c'est que... Si tu veux la colonne de la cuisine ici... Les rangements... T'as deux tiroirs... Donc ça c'est le tiroir de mon chien ! Tout ce qui est casserole... Quoi, les autres... Mais on y a accès aussi ici ! Ah oui c'est sympa ! Et c'est sympa ! T'as pas besoin de tout ! Toujours le petit truc... Voilà ! T'as le frigo qui est ouvert ! À part ça, le frigo... Ben c'est un frigo... Je crois que c'est 110 litres ! Oui ! Frigo, congélateur... Congélateur ! Fours à gaz ! Alors moi il me sert... Ben pour faire du pizza ou des gratins ! Mais j'y intègre parfaitement une plaque à induction ! Donc ça c'est aussi très pratique pour cuisiner dehors ! Mes plaques, mes réchauds... Et mon... Mon... Ah c'est original de le mettre là, ton niveau ! Oui voilà ! Mon niveau il est aimanté ! Donc comme je sais que ce qui est vraiment plat, c'est le four... Ben quand je me place à un endroit, je n'ai plus qu'à ouvrir la porte ! Ah oui ! Donc tu quittes ton volant, tu ouvres le four et tu viens voir le niveau ! Exactement ! Ah d'accord ! Bon ben, je pensais avoir mes manies, mais alors toi t'es encore pire ! Ben oui, parce que c'est important, si on reste 2-3 jours, d'être le plus à plat possible ! Ah mais, c'est pas le fait d'être le plus à plat ou pas ! C'est le fait de devoir trotter jusque là, venir jusqu'au four et d'ouvrir le four ! Non mais sinon il existe une application de niveau qui bip bip lorsque tu es vraiment à plat ! Mais il faut la perfection du plat pour qu'elle bip bip correctement ! Moi je me retourne, je pose mon niveau sur ma table et puis voilà quoi ! Mais bon, chacun s'est magné ! Chez Imer, ils ont prévu des vaisselliers qui sont originaux, avec tout pour la vaisselle ! Il faut y accéder depuis tout le salon ou depuis la cuisine ! Petites astuces ! Il faut qu'ils mettent des verres en cricht ! Voilà, moi j'ai pas besoin de ça ! Mais voilà, la réserve de nourriture, on est pas très pleine ! La haute aspirante et l'éclairage ! Alors l'éclairage je l'ai changé parce que c'était un éclairage, c'était un tube néon ! Et puis forcément les tubes néons a changé ! C'est relativement hasardeux parce qu'il faut trouver le bon type néon ! Donc j'ai arraché tout ça et j'ai mis du LED ! Donc un simple ruban LED 12V, comme ça c'est la même entrée de voltage et ça marche parfaitement ! Maintenant ils mettent que du LED ! Moi j'ai dit que du LED ! Alors c'est ce que j'ai fait moi ! Toutes mes ampoules sont au LED ! La machine à café pour moi c'était indispensable ! Donc je l'ai trouvé une petite ! Donc c'est une Nespresso ! Et j'ai mes capsules ! C'est pour ça que j'ai un convertisseur un peu puissant ! Parce qu'il y a aussi une astuce ! Là je suis branché sur l'électrique ! Donc la partie droite de mon camping-car quand je rentre est sur le 220 ! Et si je suis nomade, c'est-à-dire sans branchement électrique ! Et bien j'ai qu'à simplement monter une rallonge de ma centrale électrique sur le côté gauche qui est lié à le convertisseur ! Et je vis, je fais mon café ! Donc très grand salon ! Très grand salon ! Alors moi j'aimais bien avoir de la musique, avoir un home cinéma, enfin me retrouver comme à la maison ! C'était plutôt par peur d'être frustré de ma vie de sédentaire ! Mais au contraire c'est très amusant d'avoir tout ça dans un camping-car ! C'est-à-dire des enceintes stéréo, de la musique, de la domotique qui répond à la voix ! Excuse-moi, je dis ce qui s'est passé, c'est que tu as mis la musique et je t'ai demandé vite 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 de couper ! Parce que moi je ne suis qu'une qui dame, je suis extrêmement surveillée par Youtube ! Les droits d'auteur, les patati, les patata ! Mais c'est vraiment dommage ! Oui parce que le son est bon ! Oui, on aurait pu, j'aurais pu y penser éventuellement, c'est de prendre une musique Youtube libre de droit et simplement faire écouter ! Parce que franchement le son il est fabuleux ! Oui, c'est deux enceintes HomePod de Apple ! Et vraiment ça s'adapte exactement au volume du camping-car pour restituer des graves et des aigus parfaits ! Mais c'est dommage ! Alors le point d'écoute idéal, ils sont dans ces magnifiques fauteuils où on est très bien ! C'est quand on les conduit, on ne se rend pas compte ! Non ! C'est hyper confortable ! Mais c'est quand on vit dedans, avec les accoudoirs réglables, mettre les pieds, c'est vraiment comme à la maison ! Si on est fatigué... Je te signale que c'est ta maison quand même ! Alors oui, mais je fais référence à ce que je connaissais il y a une année, c'est-à-dire une maison moins confortable ! Donc j'aime bien cette partie là où on peut voir des deux côtés, ce qui se passe, on peut s'orienter aussi en fonction de la meilleure des vues ! Moi je ne suis pas obligée de me pluguer la tête sur la meilleure des vues ! Il y a une grande grande fenêtre tout le long du canapé ! Oui parce que je peux voir des deux côtés ! Voilà ! Donc au centre, Monsieur dans son fauteuil ! Et de l'autre côté, une grande grande fenêtre encore ! Et plein de rangements ! Ah oui, le rangement c'est important ! Moi qui suis un peu maniaque, donc tout est bien dans des caisses, selon les thèmes d'utilisation ! Et d'un côté, tout ce qui est technique ! On est obligé d'avoir des caisses ! Ouais ! Parce que sinon ça part dans tous les sens ! Et puis ici, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est... voilà ! Donc pour une personne, il y a largement de la place ! Si on est deux, comme récemment ma soeur était venue quelques jours avec moi en coping-car, je lui vide une armoire et elle aussi, elle prend une valise et elle a son endroit ! Donc c'est bien ! Alors par contre, une chose, c'est là, voilà, on a le lit ! Donc tu descends tous les jours ton lit pavillon ! Oui ! Alors j'ai plusieurs configurations ! J'ai fait des photos ce matin, peut-être que tu les montreras ! Ah bah oui, si tu veux, bien sûr ! Tu les intégreras dans la vidéo ! Mais il y a plusieurs configurations qui sont sympas ! Pour moi, c'est vraiment comme si je changeais la maison, la décoration ! C'est qu'effectivement, il y a des rideaux qui se ferment ! Donc ça peut faire vraiment comme dans un petit studio ! Ou alors tu as vraiment un lit qui est ouvert et tu peux voir la télévision ! Parce qu'il y a la télévision intégrée aussi ! Ou alors une petite cachette, une petite cabane ! J'aime bien cette différentes configurations ! Alors selon l'humeur, selon si tu as envie de rester au lit tranquille ! Oui, bien sûr ! Personne tombe et de même mon chien ! Parce que c'est comme une personne qui exprime, je veux sortir ! Oui, bien sûr ! Je veux dormir et autres ! Les rideaux, c'est une bonne solution ! L'avantage aussi des rideaux ! Je vais ouvrir un ! Hop, hop ! Premièrement, ça cache bien ! Il faut envisager que le lit est fait ! C'est que si tu t'arrêtes pour une nuit dans un parking et que tu n'es pas vraiment sûr de la sécurité et autres ! Et bien, tu t'isoles ! De l'extérieur, on ne verra rien ! Dans ce cas-là, je ne descends pas le lit ! Je dors ici ! Parce que c'est un très grand lit ! Dans la mesure où il est modulable ! C'est-à-dire qu'il y a un sommier qui est coulissant ! Non, mais tu ne fais pas tout ! Comme il se tire, ce boudin-là, il va derrière ! Et ça te fait vraiment un grand lit d'un mètre ! Donc, ça te fait quand même 1m80 ou moins puisque Pascal fait 1m80 ! J'ai appris tout à l'heure ! Oui ! Là, il y a 2 mètres ! Je crois ! Donc, ça fait un lit de 2 mètres sur 2 mètres ! Ah oui ! Donc, cette configuration-là, pour l'urgence, se dire... On ne sait jamais ! Si tu vas vite conduire, vite partir, tu ne touches pas au lit ! Tu tires tes rideaux, tu mets le contact et tu pars ! C'est vraiment... Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser que dans ce but-là ! En me disant... Si on vient frapper à la porte ou si je sens l'insécurité ! Eh bien, au moins, je peux très bien dormir ! Et puis, sans avoir l'urgence de tout remonter ! Oui ! Ici, il y a aussi un lit ! Alors, c'est un peu plus compliqué, mais il est prévu, avec ce boudin-là... Ce dossier de passagers, de le mettre sur la table ! Parce que la table descend le monde ! Oui ! Et puis, là, ça fait un grand lit de 1m40 ! D'accord ! Donc, au niveau couchage, on n'a jamais eu de problème ! Oui, tu peux accueillir du monde, là ! Tu peux accueillir du monde ! Le seul handicap, quand il y a plusieurs dans le camping-car, c'est les ronflements ! Ah oui ! Il y a ça ! Là, il n'y a pas de porte ! Bon ! Moi, je vais trouver une solution ! C'est les écouteurs AirPod Pro ! Hop ! Comme ça, tu n'entends plus rien ! Et tu peux dormir ! Ça fait un an que tu l'as ! Ça fait un an que je l'ai ! Et tu l'as quand même pas mal customisé, on va dire ! Oui ! Est-ce que tu es dans l'état d'esprit d'en changer, comme beaucoup le font 3-4 ans, etc ? Plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a des modes ! Le lit central, les fauteuils face-face ! En fait, j'ai les fauteuils face-face ! J'ai un lit central qui fait 1m50 de large sur 1m95 ! Donc, largement confortable comme à la maison ! C'est un très bon matelas qu'on peut changer comme à la maison ! Donc, je ne suis pas... Tu vois, il n'y a pas de limite à l'utilisation du camping-car par rapport au confort de la maison ! D'accord ! Donc toi, plus il durera ton camping-car, plus tu seras content ! Oui ! Et ce que j'essayais de te dire tout à l'heure avec le modèle B544 SL, je relise simplement le catalogue ! C'est que ce type de configuration est toujours d'actualité dans les camping-cars des années 80 ! Ceux que l'on voit, les plus vieux camping-cars que l'on peut voir aujourd'hui, sont des Himmer de ces années-là ! Oui ! Donc, il y avait toute cette configuration-là ! ou la table dans l'autre sens, mais toujours la cuisine au fond, une grande surface de confidialité avec le couchage... Oui, si si, c'est grand, là ! Oui, c'est grand ! Et malheureusement, Himmer, pour des raisons purement de marketing, j'imagine, et des concurrences, ne fabrique plus du tout ce type de camping-car ! Tu ne peux plus avoir cette configuration aujourd'hui ! Ah, moi, c'est la première fois que je le vois ! Parce que j'en ai vu des Himmer ! Oui ! C'est la première fois que je vois un Himmer fait comme ça ! Et j'aime beaucoup ! J'aime vraiment beaucoup ! Bon, il n'y a qu'une chose, bon, moi, c'est le lit pavillon ! C'est le lit ! Mais sinon, vraiment, je l'aime beaucoup ! Moi, j'adore mon lit ! Oui, oui, mais... Alors, oui, chez Himmer, tu as des échelles à motifs, c'est très, très bien joli, tout ça ! Tu as des filets pour les enfants, il y a plein d'astuces, parce qu'ils ont quand même une expérience de plusieurs années, mais moi, je mets mon pied là-dessus et je suis dans le lit ! Le lit descend quand même très bas ! Il n'y a pas de personnes comme ça ! En plus, descendre du lit, à mon âge, ça peut même arriver pendant la nuit ! Eh bien, tu prends vite le coup, tu te laisses ! Tout est très solide et très lourd chez Himmer ! Le claquement des portes, c'est du solide ! Oui ! On sent le bois ! Oui, et puis tout est vraiment fait pour perdurer au-delà d'une vie humaine ! Donc, voilà, j'imagine que si je prends une autre marque qui sera peut-être plus dans les normes actuelles, je vais être déçu simplement par la qualité ! Mais il n'empêche que tu ne fais que confirmer encore et encore que les personnes qui vivent à l'année dans leurs camping-cars ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que les vacanciers, même les, on va dire les migrants, ce que j'appelle les migrants, qui partent pour six mois, même maximum pour l'hiver, eux ils changent tous les trois, quatre ans ! Nous étant pleins, on a envie de garder très, très longtemps nos camping-cars ! Oui, dans la qualité, dans la sécurité ! Oui, tout à fait ! Et puis de savoir qu'il y a des petites choses à améliorer au quotidien, là je vais changer mon support en pochette, je suis sûr que je vais trouver le truc qui va vraiment me faire plaisir ! Mais ça, c'est le genre de choses, ça ne paraît rien du tout, mais je parle vraiment en connaissance de cause aussi ! Quand on a l'idée de changer quelque chose, ça nous prend un temps fou ! Puis le jour où on a le coup de cœur, puis on ne sait pas pourquoi ce jour-là, voilà ! Il y en a qui vont dire, mais non, tes pochettes, Pascal, elles sont magnifiques ! Mais non, non, ça ne sert à rien de discuter ! Non mais c'est vrai ! Quand on a l'idée de changer, c'est fini ! Tu vois les astuces de camping-cariste avec des... Tu vois chez Aldi, tu trouves des petites gommes comme ça, en velcro, et puis tu sais où sont les choses, ça ne bouge pas ! Ça ne tombe pas ! Il a plein, plein d'idées, plein d'astuces comme ça, Pascal ! C'est vraiment le spécialiste ! En tout cas, merci Pascal ! Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que, comme dans tout projet, quand tu fais un gros changement, la préparation est la réussite ! C'est-à-dire que plus tu prends du temps à préparer, à analyser, à faire des recherches sur internet, sur pourquoi des gens ont dit ça, pourquoi ils ne sont pas contents de ci ou ça, et bien tu trouves toi-même tes solutions, mais il faut du temps ! Tu as des idées, quand même, par rapport à l'image, pour regarder des films, pour écouter de la musique, pour la lumière, tout ça ! Je reconnais que j'ai beaucoup bourlingué sur Youtube, et je n'en ai pas vu beaucoup des idées comme tu as ! Il faut quand même être honnête, quand même ! Le fait de pouvoir dire « Dis Siri, allume la lumière ! » Pour moi, c'était génial ! Parce que je suis dans mon lit, je regarde la télévision, je sens le sommeil arriver, je dis « Dis » Donc je parle tout seul dans mon camping-car ! Mon chien a l'habitude ! Mais je dis, voilà, la petite phrase qui fait que je peux dormir, tout s'étend automatiquement pour prendre des télécommandes ou autre ! Et c'est pareil, si je dis « Dis Siri, va faire quel temps demain ? » Tant mieux qu'ils ne répondent pas ! Je ne voudrais pas qu'il y ait encore… « Je ne suis pas en mesure de vous donner votre position géographique actuelle ! » Je ne t'en fais pas, je vais te la donner, ma position géographique ! Voilà ! En tout cas, on sent que tu aimes ta maison à Roulette ! Oui, je pense ! Et je me dis toujours, tous les jours, je me réalise, je me dis « Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? » Effectivement, j'ai eu une grosse étape dans ma vie, qui était l'approche de la mort, puisque j'ai fait un infarctus du myocard, c'est-à-dire un arrêt cardio-respiratoire, et tout ça fait que ça met un stop ! Maintenant, tu regardes ce que tu as fait et ce que tu aimerais ! Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? C'est une liberté, c'est de vivre avec sa coquille qui contient tout ce qui est cher, on ne perd rien au contraire ! Et on tourne le contact et on part avec sa coquille ! Ce sentiment-là, il est vraiment très marqué ! C'est partout pareil, il y a le fait de partir, de ne rien laisser vers soi ! Moi, je disais toujours en rigolant, il n'y aura aucune trace génétique de moi partout où je rigolais ! Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut ! Mais l'idée là, c'est qu'en plus, je fais très attention à tout ce qui est déchets et autres, donc oui, je peux aller n'importe où, et ne laisser aucune trace, et repartir l'esprit libre en me disant, j'ai vu, je me suis nourri de l'endroit, et je suis reparti dans un autre endroit ! Avec tout ! Mon coupe-ongles, mon stylo, mon iPad, ma petite souris Apple, enfin tout ce qui était dans mon quotidien, mes objets du quotidien, je les ai avec moi ! Donc, tu amènes ton confort avec toi ! Exact ! J'ai rien perdu de mon confort ! Si ! Il n'y a qu'une seule chose ! J'y ai pensé cet après-midi ! Qu'est-ce qui vraiment pourrait me manquer par rapport à ma vie d'avant, qui était bien confortable ? C'est le lave-vaisselle ! Mais là, tu es tout seul ! Ben oui ! Mais c'est la seule chose qui me manque, c'est mon lave-vaisselle ! Tu aurais mis une assiette ! J'étais du genre... Je recevais beaucoup, donc plus tu reçois, plus tu sors de couverts, de plats, de machins, et tu es bien content d'avoir un lave-vaisselle ! Parce que quand tu es tout seul, c'est au bout de combien ? Quinze jours, trois semaines, que tu fais tourner le lave-vaisselle, ça ne doit plus aller là-bas dedans ! Non, non, non ! Je les ai tourner une fois par jour, on t'est jamais du chien, le petit déjeuner... Enfin bon ! Ici, j'ai gardé cette habitude, tu vois, on mange des olives à l'apéro, je sors la coupelle d'olive, je ne vais pas servir ça dans une boîte ! J'ai gardé cette habitude ! Donc oui, c'est à ce moment-là que la vaisselle me manque ! C'est la seule chose qui me manque ! Que ce soit le confort télévisuel, j'ai un projecteur qui fait des grands écrans, avec une top qualité reliée en wifi, j'ai internet très haut débit, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui me manque ! Et le gros avantage, j'ai plus la facture EDF, j'ai plus la... Enfin, tout ce qu'on connaît ! Voilà ! J'ai plus toutes ces contraintes, et le budget, on ressent, et puis tu te fais plaisir pour tout ! Tout est plaisir ! Il n'y a plus de contraintes ! Merci Pascal ! Au revoir !